Le Seigneur, on te remercie pour cette occasion d'être réunis ensemble et d'étudier ta parole. Notre Père éternel vient nous édifier à travers cette étude et vient aussi édifier tous ceux qui la regarderont à travers cet écran et aussi vient réconforter nos frères et sœurs pour ne pas être là ce soir. Amen. Bon, d'après le plan d'études, nous avions le fondement biblique, la vie du disciple et l'évangélisation. On a vu les fondements bibliques, on a vu la vie du disciple et puis maintenant on va y attaquer le troisième gros chapitre, l'évangélisation. Alors, dans l'évangélisation, il y en a un paquet. Ça fait plaisir, donc, il y a un coup là. Alors, nous allons attaquer par les valeurs. Nous verrons ensuite les personnes évangélisées, la dynamique de l'évangélisation, la mission et enfin l'action sociale. Voilà pour l'étude d'aujourd'hui. Donc, vous photographierez ça pour votre classeur. Alors, l'évangélisation, les valeurs. L'évangélisation tire sa racine du grec « euangélion ». C'est comme ça qu'on dit en grec ? « Euangélion ». Comme tu m'as dit. Tu dis comme tu veux, comme tu peux. Comme on peut. « Évangile » qui signifie « bonne nouvelle ». L'évangile est donc l'action qui consiste à annoncer la bonne nouvelle au travers d'un événement particulier, réunion ou autre, mais aussi au travers d'un témoignage vécu au quotidien par le disciple authentique. Donc, nous attaquons le premier chapitre ce soir. Vous n'aurez plus la vie. Ah, oui, d'accord. Il y a eu une erreur. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, l'évangélisation, une nécessité. L'homme est irrémédiablement perdu sans Dieu. On voit ce qui se passe aujourd'hui. On croit tout, il n'y a rien. On voit bien le problème. L'apôtre Paul nous apporte une réponse plus que satisfaisante dans sa lettre aux Romains, chapitres 3, 23 et 24. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ces deux versets signifient à eux seuls, suffisent à eux seuls pour démontrer l'état de l'homme suite à sa chute, que l'on trouve dans la jeunesse. Ah oui, c'est ça, c'est l'histoire de la Romain. Et en même temps révéler le plan d'amour qui a été mis en pléas par Dieu le Père pour le relever, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que qui concrède en lui ne périsse pas, ni qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. D'où la nécessité d'apporter cette bonne idée. La chute. « La Bible l'enseigne que l'homme est la création de Dieu par excellence. » Genèse 1, 31. « Car Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » 1, 31. L'homme est un être moral, responsable de ses actes, capable d'avoir une relation personnelle avec son Créateur. Il a été créé à son image. « La transgression volontaire aux ordres de Dieu, Genèse 3, 6, la conduit à la perte de ses privilèges, Genèse 3, 8. » « Alors ils entendirent la... » « Ah, d'accord. » « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. » « Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » « D'innocent, il est devenu coupable et de ce fait condamné aux yeux de Dieu. » Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » « Et nous sommes tous enfermés sous cette condamnation, car le salaire du péché, c'est... » Romains 3, 9, 12 et 23 sera à lire un peu plus tard. « Et oui, il faut que les gens, maintenant, commencent, quand ils regardent la vidéo, à prendre leur Bible et à consulter. » « Comme j'ai dit l'autre dimanche, je ne sais plus à quelle occasion, où j'ai cité des animaux qui étaient favorables et tout, et j'ai dit, le corbeau, et il y en a deux, deux, qui m'ont dit qu'il y a eu une erreur. » « Robert et... » « Comment il s'appelle ? Qui donne la parole aussi là ? » Jean-Michel. « Jean-Michel. » « Il y avait deux seules qui se sont aperçues que j'avais mis une blague au niveau du truc. » « Le corbeau est un animal impur. » « Sauf que Elie a été nourrie par les corbes. » « Ah oui. » « Faut faire attention, c'est pour ça qu'il est dit dans la vie, contrôle, dans ton livre, seul que le pasteur, celui qui t'apporte la parole, n'a pas tout qui dit juste. » « Pourquoi ? » « Parce que tu fais un divers et puis tout le monde en brigue. » « Il y a un homme. » « Il fait froid, t'as la bouche de nez. » « Donc l'homme ne peut se sauver lui-même. » « Depuis la Genèse, l'homme a cherché des solutions humaines pour se sauver d'aperdition ou pour forcer le bras de Dieu. » « L'homme essaie donc de se sauver par la religiosité, par les œuvres ou bien en se faisant Dieu lui-même. » « On en a des exemples. » « Toutes ces tentatives sont vaines car la Bible est claire, l'homme ne peut se sauver lui-même. » « Il a besoin d'un Rédempteur, quelqu'un qui soit sans péché et puisse offrir à Dieu le service ou le sacrifice pur nécessaire au salut de l'humanité. » « Éphésiens 2 de 1 à 9. » « Jean 3, 3 à 5 et 17 à 21. » « Éphésiens 2, 1 à 9. » « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la réunion. » « Il a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » « Jean 3, 3 à 5, c'est ça ? » « 3 à 5 et ensuite 17 à 21. » « Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » « Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? » « Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » « Et 17 à 21. » « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » « Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » « À quiconque fait le mal, haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » « Voilà. Et acte 4, 12. » « Il n'y a du salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, on en conclut que Dieu veut sauver l'homme. On reviendra plus tard sur l'étude du plan du salut divin. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer que Dieu veut sauver et peut sauver l'homme. Ce qu'il est le seul à pouvoir faire, et aussi ce qu'il veut faire et ce qu'il fait. On prendra 1 Timothée 2, 4 et 5. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul lieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » C'est Jésus-Christ, homme. Merci. Vous pouvez dire ou pas ? C'est le devoir de ceux qui sont sauvés de proclamer et d'annoncer le salut de Jésus-Christ. C'est le devoir de ceux qui sont sauvés de proclamer et d'annoncer le salut de Jésus-Christ. Non, c'est un devoir, mais ça doit être un plaisir en plus. Donc si on ne vient à l'Assemblée que le dimanche pour faire boire sa belle toilette et puis repartir comme on est venu... Dieu a décidé de sauver les hommes par la prédication de l'évangile. Nous devons évangéliser pour que le royaume de Dieu avance. Si nous n'évangélisons pas, Dieu nous demandera compte des âmes que nous avons laissées partir en enfer sans les avertir quand Dieu nous a envoyés vers eux. Quand on rencontre quelqu'un pour lui parler, on dit « Oh, c'est par hasard qu'eux. Non, c'est pas par hasard. L'Éternel a mis quelqu'un sur le chemin. Il faut aller nous voir. » Si on ne veut rien faire, attention. Il y a des gens qui nous diront « Ah non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. » Ils ont pris leur responsabilité. Moi, je dis toujours « J'en parle seulement très mal. C'est possible. » Mais au moins, j'en parle. Quand ces gens comparaîtront « Ah non, mais je ne connais pas des idées. Un jour, on t'a envoyé un guignol. Tu n'as pas voulu le voir. » C'est trop tard. C'est fini. D'accord ? Nous verrons le comment, dans la suite de tous nos cours, mais nous ne pouvons pas discuter la nécessité d'évangéliser. C'est un ordre de Dieu dont l'enjeu est la vie ou la mort éternelle des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah ben moi, je ne suis pas évangéliste, je ne peux pas y aller. » « Ah non, moi, je ne peux pas rester... » C'est délicat comme situation. Si, on peut et on ne peut pas en même temps. Tu as des gens qui sont faits, tu es fait pour l'évangéliser. Tu y vas. Je ne dis pas que je suis fait pour ça. Tu n'es pas inclusif. Quand j'y vais, je la flippe d'aller voir. S'il y a une jeune fille, par exemple, et puis je me dis « Ah, il faudrait que je parle à cette jeune fille. » Je me dis « Elle va me prendre pour un pervers qui veut la draguer ou quoi. » Mais j'y vais quand même. Si c'est un musulman, par exemple, je me dis « Tiens, il faudrait que j'aille lui parler. » Je me dis « Oui, il va me dire « Ah, moi, je suis musulman. » Si c'est un jeune qui a confié un pétard, je me dis « Ouais, casse-toi. » Je ne sais pas ce que tu veux. Mais j'y vais quand même. Oui. Je me force. Et souvent, ça se passe bien. Mais il faut quand même reconnaître que quand on dit qu'un chrétien se doit d'évangéliser, ça ne veut pas dire obligatoirement parcourir les rues débiles. D'accord ? Tu peux évangéliser un truc. Mais à chaque fois, exactement, à chaque fois que quelqu'un lui en parle, il peut évangéliser. C'est aussi un type d'évangélisation. D'accord ? Alors, il y en a des qui sont prédestinés à parcourir et puis à aller à l'encontre des gens. Et il y en a d'autres qui attendent, mais pas qui reflutent, qui attendent. Et quand quelqu'un arrive vers eux, là, il évangélise. Et tout le monde doit évangéliser. Alors, je dis « je me force », mais attention, parce que je me force parce que je sais que c'est un plaisir quand on a quelqu'un qui a réagi positivement et que la personne a l'accepté qu'on prie pour elle. Ça fait tellement plaisir et on voit tellement plaisir dans les yeux des gens qu'on a envie, après, d'y retourner. Mais c'est vrai qu'il y a une appréhension. C'est comme si on voit ceux qui aiment les manèges à sensation. C'est presque pareil, en fait. Je veux dire, on se force à monter dedans parce qu'on sait qu'on va kiffer, il faut en haut, quoi. Mais il y a une petite barrière à dépasser au départ. Et je pense que, voilà, des fois, il y a des gens qui se réfugient derrière ça pour ne pas oser faire le pas. Comme disait Adam, il reste derrière la ligne du poulet. Il y a la ligne où tu es le « ho-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha » comme ça, et puis quand tu as passé la ligne « hop là, ça y est, tu es dans un autrement, quoi ». C'est vrai que pour aller. Le problème, c'est que, bien souvent, les gens sont persuadés qu'ils ne peuvent pas en parler. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours dit dans les assemblées, ou même dans les sébilses traditionnelles. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Ça sert à rien. C'est idiot. Quand je parlais à mon père, j'ai un peu idiot. Mais quoi ? Quand tu sauras ce que tu veux, tu reviendras. D'accord ? Or, avec de telles traditions, avec de tels enseignements qu'on a eu, de tout petit, d'entrée, c'est pour ça qu'il faudra voir un peu ce qu'on fera quand on aura fait ces cours-là, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils ont à faire. C'est ça, le problème. Mais c'est vite fait, hein ? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end quand on est au travail ? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Je suis allé à l'église. Eh oui. Pardon ? Tu vas à l'église ? Ben oui, parce que... Tu es tac, et tu es en branche. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est un ordre de Dieu, dont l'enjeu est la vie et la mort entre l'homme et la femme, enfants, vieillards, que Dieu aime au point d'avoir livré son Fils bien-aimé pour les sauver. Donc, c'est qu'il devait vouloir. Matthieu 28, de 16 à 21. Les onze disciples alertent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parma ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous verrons dans 1 Corinthiens 9-16. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. « Malheur à moi si je n'évangélise. » Ah, de 9 à 16 ? T'as dit 9 ? 9-16. 1 Corinthiens 9-16. T'as dit 9-16. Et l'Esprit est vachement important, parce que quelque part, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais vous vous forcez à évangéliser. » Si tu te forces, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Oui, si tu te forces et que ça ne vient pas de Dieu, c'est pas naturel, il faut que ça vienne naturellement, il faut que ça soit poussé par l'Esprit. Et oh, oh, là Paul est dit, « Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Il est obligé. « Malheur à moi si je ne l'évangélise, si je ne parle pas de ce que j'ai reçu. » Eh oui. Eh oui. On a vraiment une responsabilité. On ne peut pas se cacher derrière des... Non. Mais moi, je suis plutôt fait pour passer le ballet. Non, non, non. C'est comme ça que je sers Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça, c'est une excuse. On ne peut pas faire ça. Mais c'est... On prend ça pour une excuse. En fait, ce n'est pas une excuse. C'est simplement reconnaître qu'on ne veut pas faire ce que l'on veut. Et si le monde est comme ça aujourd'hui, on va encore dire que je politise, mais c'est la faute des chrétiens. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aller faire du porte-à-porte. On n'est pas obligé d'aller courir après les gens comme moi je fais dans la rue. Je sonne sur les gens pour leur demander s'ils veulent que je prie pour eux. Mais tout le monde a envie de faire ça. On peut tenir un stand. Exactement. On peut distribuer simplement des prospectus. On peut mettre des évangiles à des boîtes aux lettres. Il y a mille choses à faire. On peut décorer sa voiture avec Jésus-Tel partout. Ça crée des discussions, des fois. Mais le problème, c'est que bien souvent, les gens se cherchent des excuses. Il n'y a aucune excuse à se chercher. On n'a pas d'excuses. Nous allons voir Romain, Diche, de 1 à 17. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur « Qui montera au ciel ? » Parce que c'est en faire descendre Christ. Ou « Qui descendra dans l'abîme ? » C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jusqu'à combien tu as dit ? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout ça pour dire qu'il n'est pas nécessaire de faire tout un tas de salamalec, tout un tas de bazar, comme tu le disais tout à l'heure, « Ah, mais moi, je fais le ménage, ça me suffit. » Non ? Non ? Que quelqu'un qui arrive dans une assemblée commence par manger des chaises ? Oui ! On ne donne jamais la parole à quelqu'un qui arrive dans une assemblée. On ne sait pas qui c'est. On parle de danse. Ensuite, il faut l'éduquer. Il faut le monter au niveau, petit à petit. L'autre jour, Pascal disait, « Ah oui, mais vous, vous connaissez les noms de tous les gens, l'ancien testament, les rois... » Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé cinq minutes avant elle, et puis qu'on a commencé à étudier un petit peu tous ces trucs-là. Si on ne les étudie pas, si on ne les transmet pas, les gens ne vont pas le deviner. Il faut se mettre dans l'idée qu'il y a la Bible, et puis il y a le fait qu'il faut tourner les pages. « Ah oui, mais je n'ai pas le temps... » « Attends, attends, rachète ton temps. » D'accord ? Si tu n'as pas le temps aujourd'hui de lire ta Bible, d'essayer de la comprendre, d'essayer de la... Il est dit... Il faut chercher dans le livre. Il faut manger ce livre. Ça ne veut pas dire qu'il faut déchirer les pages, et puis non. Il faut se les approprier. Il faut les malaxer. Mais moi, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. À toute l'éternité, pour faire ce que tu n'as pas pour faire maintenant. À toi de choisir. Le problème est très simple. « Ah, mais je confesse Dieu, en conséquence, c'est bon, ça y est, c'est fait. » Moi, je dis là, on fait tout et n'importe quoi. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. « Ah, mais j'ai confessé que Christ, c'était oui. » « Bon, oui, d'accord, donc c'est bien. » « Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait ? » « Ah ben, rien, je veux. » « Je ne peux rien faire, alors je n'ai rien fait. » « C'est pas comme ça qu'on s'en fait. » « Il faut y aller, il faut. » « Alors, comme tu disais, pour évangéliser, moi, quand je fais 300 mètres, j'ai des pattes qui commencent à dégourdir comme ça. » « Je peux le faire chez moi. » « Je peux le faire avec mes voisins. » « Je peux le faire avec quelqu'un que je rencontre par hasard. » « Il n'y a aucun problème. » « Et je ferai la même évangélisation que toi. » « J'en ferai pas plus. » « Tu peux mettre « Jésus t'aime » sur ta boîte aux lettres, par exemple. » « Vous pouvez évangéliser le facteur. » « Oui, puis les passants qui passent le rang, sur l'arrière. » « Et puis... » « Moi, c'est écrit sur l'arrière de la voiture, et les personnes qui nous l'a dit, mais pour l'instant... » « On verra ensuite, quand on aura fini ses cours là, où on se dirigera. » « Mais oui, il est sûr que... » « On n'est pas tous prédestinés à être, par exemple, pasteur. » « Je ne suis pas prédestiné à être pasteur. » « Et puis... » « Je suis mis la 74ème année. » « Ah bon, je crois que tu es encore en genoux de 71 ans. » « Oui, oui. » « Alors, il y a des questions à laquelle il faut répondre. » « Et chacun répondra. » « Pourquoi tu choisis Christ pour être sauvé ? » « Quelqu'un t'a-t-il annoncé l'évangile ? » « As-tu déjà annoncé l'évangile à quelqu'un ? » « Acceptes-tu la nécessité d'évangéliser ? » « Es-tu prêt à t'y engager, oui ou non ? » « Si oui, écrire une prière d'engagement qui soit un net mémoire et en même temps un témoignage. » « Voilà des questions qu'il y aura à débattre. » « Je voudrais ajouter un petit truc. » « Oui. » « C'est que tu as parlé de racheter le temps. » « Et puis je voudrais donner un petit exemple, justement, pour racheter le temps. » « Par exemple, une occasion toute bête pour évangéliser. » « On peut prendre toutes les occasions qui passent, comme Halloween par exemple. » « Alors il y a des chrétiens, ils disent, « Oui, alors Halloween c'est satanique. » » « Ils ont complètement raison. » « Ça c'est clair. » « J'ai vu certains, ils prennent une affiche et ils écrivent « Halloween » dessus. » « Donc voilà, la fête de l'espoir je crois. » « L'espoir gagne. » « Et puis ils mettent ça sur leur porte. » « Quand il y a des petits diablotins qui arrivent pour demander des bonbons, ils font. » « Ils n'ouvrent pas la porte et hop, ils s'en vont. » « Et les petits diablotins derrière la porte, ils se disent, ils ne le voient pas, ils ne parlent pas anglais déjà d'une part. » « Et puis s'ils comprennent que c'est des chrétiens, ils se disent, « Eh oui, les chrétiens, quelle bande de cornichons. » » « Presque. » « Oui, presque, à peu près. » « Et voilà. » « Donc ils se disent, « Ce temps-là, il est au diable. » « Moi, je n'y participe pas, ce temps-là, il est au diable. » « Eh bien non. » « On rachète le temps, ce temps-là, il n'est pas au diable. » « Au nom de Jésus, ce temps, il est à Dieu. » « On le rachète et les diablotins, on leur ouvre la porte. » « Et puis on fait, par exemple, tout ce que j'avais fait. » « J'avais téléchargé sur Internet des petits dessins noirs et blancs d'animaux. » « Et juste à côté, j'avais écrit, avec de la jolie couleur, des versets ou des petites prières pour les enfants, etc. » « Et je les avais roulées et je les ai mises dans des pochettes surprises que j'ai faites avec une petite mime. » « Et avec du bolduc et puis deux, trois bonbons dedans. » « Et hop, je les ai donnés. » « Et comme ça, quand les enfants sont en partie, ils sont en partie avec une bénédiction et avec un verset qui leur parle de l'amour de Dieu pour eux. » « Voilà comment on peut... » « Voilà. » « Eh bien, la prochaine fois... » « Eh bien, pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, c'est toi qui t'y colle. » « Mais le prochain cours que nous aurons sur l'évangélisation... » « Je vais juste mettre vos yeux parce que sinon, je ne vois rien. » « Rie pas, hein. » « On verra la bonne nouvelle. » « Ça, ce seront les valeurs. » « Et ensuite, nous verrons les personnes, la dynamique, la notion, etc. » « Je suis prête. 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 » « Seigneur, on te remercie pour ces instants passés. » « Merci de faire croître en nous ta parole et le désir de la partager avec les autres. » « Merci de nous amener dans plus de miracles, dans plus de ton royaume, Seigneur. » « Ton royaume se déverse sur cette terre à travers nous. » « Amen. » « J'en reviendrai, il y a une idée qui me vient tout de suite. » « Quand on dit toujours, oui, mais il faut parce que quand on est, si on fait tout et n'importe quoi, on n'a pas le devoir d'autre. » « Si on passe sur ce principe, alors, il y en a qui vont empêcher de dire. » « C'est clair. » « C'est l'esprit de rhume. » « C'est une blague de chrétien, ça. » « L'esprit de rhume. » « Mais, encore une fois, je vais prendre le Coran comme exemple. » « Il faut faire des mauvaises actions, je dirais, ou des mauvaises choses, pour que Allah puisse me punir. » « Mais dans la Bible, ce n'est pas dit ça. » « Dans la Bible, il dit, viens par Christ qui te présentera un éternel. » « Car tous ont péché. » « Il n'y a pas un seul. » « Ah oui, mais moi, le plus temps que je suis... » « Ah bon ? » « Reprends ce matin. » « Qu'est-ce que tu as fait ce matin ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? » « Oui, je vois la porte. » « Je dis, mais quel beau bonhomme qui est passé, qui m'a jeté ses mégots devant la porte. » « Un bon bouton. » « Enfin, ce n'est pas exactement bien quoi. » « Mais, c'est déjà un péché, ça. » « Péché, c'est loupé le but. » « J'aurais bien fait de dire à ce monsieur, « Bonjour monsieur, attendez. » « Votre mégot ne mettait pas là, il y a une poubelle à côté, mettez le nom dans la poubelle. » « Si c'était mieux. » « Il m'aurait dit quoi ? » « Moi, chez les Grecs. » « Ils t'auraient pris un tabouret. » « Je roche. » « Alors, quand on dit... » « Je suis aussi parmi ceux qui le disent. » « On ne fait pas tout et n'importe quoi. » « Ça ne veut pas dire que... » « Ah non, non, mais moi, je n'ai jamais péché. » « Ah bon ? » « Si je faisais la liste tous les jours de toutes les idioties que j'accumule... » « Je ne pourrais plus jamais dire ça. » « Ne pas faire... » « Ne pas aller à la faute, c'est pas simple. » « Ne pas aller à la faute, c'est que... » « Je rencontre un gars qui me dit... » « Je ne vais pas lui parler. » « Je ne vais pas lui parler. » « Il va m'envoyer bouler. » « Je ne vais pas lui parler. » « C'est pas... » « C'est pas parce que nous sommes tels que nous sommes et que nous péchons. » « Nous péchons continuellement. » « Nous n'arrêtons pas... » « Une blague, il y en a un, on pousse une autre. » « On n'a pas le temps de présenter... » « La première, quand j'ai une quatrième qui se présente... » « Parce qu'on est comme ça. » « Mais si on dit Christ... » « Envoie ton Saint-Esprit et puis... » « Ouvre les blagues. » « Ça ne veut pas dire que les blagues ne viendront pas. » « Elles viendront rencontrer... » « Ah, beaucoup plus souvent. » « Elles viendront... » « Ça veut dire que... » « Elles se repentent... » « On est comme on est. » « On les fait, on les... » « Voilà. » « Maintenant... » « Que Christ nous couvre. » « D'accord ? » « C'est ça si j'ai une importance... » « D'accord ? » « On chante ? » « Ouais. » « Puisque le « même esprit » « Qui ressuscite à Christ » « Est en nous, est en nous... » « Il nous rend fort, feeling de la mort » « Puisqu'il vit dans mon corps » « Il nous rend fort, vent populaire de la mort » Puisse l'élever dans nos corps Ne jettez pas, ne jettez pas Ah oui, je sais bien Sous-titres par Juanfrance